bonjour mes élèves les premières années bac science math et aussi terminale est de la mission dans cette vidéo je vais traiter le chapitre bien sûr concernant l'arithmétique et spécialement je vais traiter je vais commencer par multiples divisions euclidienne et congruence lorsque je parle de multiples il ya aussi les diviseurs multiples et diviseurs donc avant de commencer l'arithmétique au bien avant propos l'arithmétique ça concerne l'étude des entiers naturels c'est à dire les éléments de l'ensemble n ou les entiers relatifs c'est à dire les éléments de l'ensemble z il est important de remarquer si la résolution se fait dans n ou dans z le mode de résolution dans ces deux ensembles est différent de celui dans l'ensemble 1 exemple ici normalement dire la résolution des équations dans l'ensemble n et z c'est à dire dans la partie d'arithmétique et ils se font bien sûr avec une manière différente de celle utilisée dans l'ensemble des réels je commence maintenant par multiples diviseurs dans z de 1 définition soit a et b deux entiers relatifs a est un multiple de b c'est seulement si il existe un entier relatif car tel que a égale k fois b ça veut dire lorsque je prends donc a est un multiple de b donc dans ce cas là il y a trois formulations possible soit je dis que a est divisible par b c'est à dire je divise a par b j'obtiens le quotient k et le reste c'est 0 donc a c'est b fois q donc soit je dis que b est divisible par a a est divisible par b pardon ou bien b est un diviseur b est un diviseur de a ou bien je dis aussi que normalement que a est un multiple de b parce que a c'est k fois b c'est un multiple de b dans l'ensemble z et je peux dire aussi que b divise a et dans ces cas là je peux écrire b divise a donc ça c'est un symbole aussi qu'on va l'utiliser dans la division donc b divise a donc le reste il est nul peut traiter donner quelques exemples 54 était multiple de 5 au pot de 3 parce que par la calculatrice le 54 c'est je divise 54 par 3 j'obtiens 18 donc dire 54 c'est 18 x 3 3 x 8 24 3 x 1 bien sûr 3 et 2 et 5 donc dans l'ensemble ici n l'ensemble n il bien sûr l'ensemble n elle est inclus dans l'ensemble z des entiers relatifs moins 5 divise 45 donc moins 5 c'est quoi moins parce que moi parce que 45 c'est quoi c'est moins 9 x moins 5 donc dans ce cas là vous pouvez remarquer que moins 5 il divise 45 et dans ce cas là vous avez 3 divise 54 ce sont des notions élémentaires on passe maintenant aux propriétés zéro état multiple de tentiers donc zéro état multiple de tentiers donc il est de tentiers non nul sauf que je peux ajouter le 0 x 0 bien sûr césar n'importe quel entier non nul il divise 0 1 divise tout entiers donc chaque n'importe quel entier soit relatif soit je peux le diviser par a ça va donner normalement un par exemple c'est 1 x 1 plus 0 c'est a été multiple de baie c'est un multiple de baie et c'est à est différent de zéro donc c'est a été un multiple de baie et c'est à est différent de zéro alors la valeur absolue doit à et supérieure à la valeur absolue de baie supérieure et si vous êtes dans l'ensemble n c'est à état multiple de baie c'est à être différent de zéro alors à elle est supérieure à il ya une autre chose c'est à divise b ici b divise a voilà parce que ça c'est important c'est la propriété ou bien la relation de la divisibilité donc c'est à divise b a divise b a divise b et b divise a forcément les deux vous avez si vous êtes dans n vous allez trouver à égal à b si vous êtes dans elle soit à égal à paix soit ce sont égaux ou bien ils sont opposés si vous êtes dans l'ensemble z avec bien sûr b et les noms de les propriétés des éléments je vais passer maintenant aux règles je rappelle aussi les règles de divisibilité donc les règles de divisibilité dans l'ensemble n toutes les règles de divisibilité que je vais donner on va on peut les démontrer avec la notion de congruence qu'on verra dans la suite de ce chapitre bien sûr il y à la notion de divisibilité la notion de la congruence on va la définir à partir de la relation divise je donne des règles que vous connaissez et maintenant on va les citer par une terminaison 2 5 10 25 4 un multiple et divisible par 2 6 se termine par un nombre par 0 2 4 6 8 je parle des entiers un entier divisible par 5 6 se termine par 0 et 5 un entier divisible par 10 s'il se termine par 0 et un entier divisible par 4 c'est le nombre formé par les deux dernières chiffres c'est les deux derniers chiffres et divisible par 4 comme le cas 1932 32 est divisible par 4 donc mon nombre c'est pas la peine de faire la division avec la calculatrice par contre si on prend ce nombre là 1714 il se termine par 14 et 14 n'est pas divisible par par 4 donc son ordre n'est pas divisible par 14 par 4 2e règle il connaît aussi surtout la règle de la division par 3 donc par son de ces chiffres 3 et 9 voilà un entier divisible par 3 respectivement par neuf si la somme de ces chiffres est divisible par 9 par exemple 8232 est divisible par 3 car si vous faites la somme 8 plus 2 plus 3 plus 5 ça donne 15 et 15 est divisible par ou bien je dis 3 divise 15 4 1365 est divisible par 9 car si vous faites la somme 4 plus 3 plus 6 plus 5 ça donne 18 et 18 est divisible par 9 je passe encore donc ce sont les règles maintenant donc la règle 3 par différence de 6 chiffres c'est à dire la divisibilité par 11 et ça c'est aussi c'est très important un nombre un entier de divisible par 11 c'est la différence entre 3 chiffres est divisible par 11 c'est la somme des chiffres d'extrême est égale à celui du mur voilà 451 est divisible par 11 car 4 plus 1 il donne 5 mais d'une manière générale quand est-ce que je peux savoir un nombre est divisible par 11 d'une façon générale la mentière est divisible par 11 c'est la différence entre la somme des chiffres de rangs pairs et la somme des chiffres de rangs impairs est divisible par 11 par exemple 6457 est divisible par 11 si je fais les chiffres qui sont de rangs de rangs pairs il y a 2 il y a 4 il y a 2 il y a 4 il y a celle ci donc je vais relire la règle 3 d'une manière générale ou bien d'une façon générale la mentière est divisible par 11 c'est la différence entre la somme des chiffres de rangs pairs et la somme des chiffres de rangs impairs est divisible par 11 je prends 6457 ça c'est le chiffre d'une unité et les deux rangs pairs ça c'est le premier deuxième troisième quatrième ou bien je peux lire de gauche à droite donc vous avez 4 plus 7 ou bien 7 plus 4 moins 5 plus 6 ça donne 11 moins 11 ça donne 0 et 0 il est divisible par 11 si je prends 4939 et divisible par 11 donc dans ce cas là les unités ça c'est le premier donc et ça c'est le deuxième donc soit je fais le chiffre normalement donc divisible par 11 entre la somme des chiffres de rangs pairs et la somme des chiffres de rangs impairs donc ça c'est les unités donc vous avez une unité dizaine centaine paire ça c'est le troisième donc ça va vous donner 9 plus 9 moins 3 plus 4 ça donne 18 moins 7 c'est 11 et 11 il est divisible par 11 je donne maintenant quelques exemples application trouver tous les diviseurs du nombre suivant 20 36 sont plus grâce aux rangs grâce aux règles de divisibilité on montre facilement que les diviseurs de 20 sont donc 20 il est c'est un nombre normalement qui sont des diviseurs donc il est divisible par a il est divisible par 2 il est divisible par 4 et il est divisible par 5 il est divisible par 10 donc vous avez donc les diviseurs sont 1, 2, 4, 5, 10 et 20 les diviseurs de 36 c'est la même chose pour 36 divisible par 1, divisible par 2 la somme des chiffres donc ça donne 9 divisible par 3 et par et par normalement 3 et par 9 il est aussi divisible vous pouvez même mettre aussi la décomposition c'est à dire 36 c'est je peux considérer 36 c'est 36 fois 1 et je peux la considérer comme 18 fois 2 et comme 4 fois 9 il est formé ici donc vous pouvez utiliser les règles et les diviseurs vous allez trouver que ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 18, 36 les diviseurs de 120 donc les diviseurs de 120 il y a le a et 120 il y a le 2 et il y a normalement 4 il y a 5 il y a aussi 6 il y a 12 plus fois 2 il y a normalement 15 il y a 20, 24, 30, 40, 60 et il y a 120 donc vous pouvez même écrire que 120 normalement c'est 12 fois 10 le 12 normalement c'est 3 fois 4 et le 10 normalement c'est 5 fois 2 et vous pouvez combiner et ça va n'oubliez pas il y a aussi le a donc il y a 1, il y a 2, il y a 3 il y a 4, il y a 5 il y a 3 fois 4, 3 fois 5 4 fois 5, 4 fois 5 4 fois 2 il y a normalement 3 fois 4, 12 fois 2 ça donne 24 il y a normalement par exemple 4 fois 5 c'est 20 fois 3 ça donne 60 et ça vous donne et dans ce cas là on peut avoir l'ensemble des diviseurs je vais les noter les diviseurs de 20 ce sont 1, 2, 4, 5, 10, 20 les diviseurs l'ensemble des diviseurs de 36 je parle dans l'ensemble des antinaturels 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 et l'ensemble des diviseurs de 120 on peut les écrire dans un ensemble fini 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 et il y a 24, 30, 40, 60 et on finira par 120 je passe maintenant aux exercices d'application ça c'est uniquement la notion de divisibilité par lequel on va commencer et après on va attaquer la congruence déterminer tous les couples d'entiers naturels tels que x carré moins 2 xy égale à 15 ça c'est l'exercice 1 l'exercice 2 déterminer tous les entiers relatifs ça ce sont les entiers naturels et ça c'est les entiers relatifs tels que n moins 3 divise n plus 5 donc si je prends par exemple le premier ici vous avez x moins 2 xy égale à 15 si on veut utiliser les diviseurs on va essayer d'écrire c'est à dire ce membre on va l'écrire sous forme d'un produit et si c'est créé sous la forme par exemple d'un produit p fois q avec p et q en fonction de x et y égale à 15 donc p et q ce sont des diviseurs de 15 et à partir des diviseurs de 15 on peut en déduire les valeurs de x et du y c'est ce que on va faire on cherche à mettre ça c'est intéressant à mettre le terme de droite en fonction de façon à faire en facteur de façon à apparaître les diviseurs de 15 en factorisant on trouve x facteur de x moins 2y donc le raisonnement dans l'ensemble n et dans z c'est ça c'est pas ça se fait pas de la même manière que dans l'ensemble des nombres réels donc je trouve x facteur du x moins 2y égal à 15 comme x y sont des antinaturels on a la relation donc normalement ici vous avez x moins 2y plus x n'oubliez pas que x ici x est appartenant à n et le y c'est aussi dans l'ensemble des antinaturels donc x moins 2y s'il est inférieur bien sûr à inférieur égal à x sauf dans le cas où y égale 0 donc il y a la relation x et les supérieures ça c'est pour savoir les facteurs donc ça c'est un produit mais le premier x il est supérieur à x moins 2y comme x y sont des antinaturels on a la relation suivante x est supérieur de plus quels sont les diviseurs de 15 les diviseurs de 15 donc 15 je peux l'écrire c'est 3 donc c'est 1 fois 3 fois 5 donc les diviseurs il y a 1 il y a 3 il y a 5 il y a 15 et à partir de ces diviseurs je vais essayer de voir donc je prends le x il faut qu'il soit si je prends le 1 avec le 15 donc le x je ne prends pas le x égale à 1 donc ça sera 15 et le x moins 2y égale égale 1 parce que x le deuxième facteur il est inférieur et il y a 3 et 5 dont le x ne prend pas 3 il prend 5 et le x moins 2y il prend bien sûr deuxième facteur voilà donc la décomposition possible les décompositions possibles sont donc il y a deux choses vous avez x égale à 15 et x moins y égale à 1 ou x égale à 5 et x moins 2y et ceci est l'équivalent à x égale à 15 et vous essayez d'utiliser la substitution ça va dans y égale à 7 ça c'est le premier couple donc le premier couple c'est 15 5 ou bien le deuxième couple x égale à 5 et y ça sera 5 moins 3 sur 2 égale à 1 donc je tiens le deuxième couple donc les solutions les couples possibles l'ensemble l'ensemble de solutions ici c'est dans l'ensemble n au carré c'est à dire n croix n donc je trouve 15 7 et 5 1 de la même manière je vais passer à la résolution de deuxième exercice ou bien deuxième question deuxième question qu'est-ce qu'il nous demande dans déterminer tous les entiers relatifs tels que n moins 5 divise n plus 5 voilà donc c'est n moins 3 divise n plus 5 alors n plus 5 c'est un multiple de n moins 3 donc il existe un entier relatif k tel que n plus 5 égale k n moins 3 et maintenant on va essayer d'écrire le n plus 5 en fonction de n moins 3 de la même manière on cherche à factoriser c'est ça ce qui est intéressant on cherche à factoriser par n moins 3 en faisant ressortir ce terme à gauche donc le n plus 5 c'est quoi c'est n moins 3 plus 8 égale n moins 3 je vais passer le tour premier membre ça va me donner k n moins 3 moins n moins 3 égale à 8 et je vais trouver et c'est ça le but donc le produit de n moins 3 avec k moins 1 égale à 8 donc n moins 3 et k moins 1 bien je dis que n parce que je cherche le n donc n moins 3 c'est un multiple de 8 donc n moins 3 pardon c'est pas un multiple mais c'est c'est un diviseur donc c'est un diviseur de 8 et quels sont les diviseurs de 8 mais dans ce cas-là dans l'ensemble z donc d8 c'est quoi c'est moins 8 moins 4 moins 2 moins 1 1 2 4 dans n il y a ces 4 et il faut prendre les opposés donc puisque le n moins 3 est un diviseur de 8 quels sont les diviseurs de 8 donc n moins 3 il va prendre soit soit moins 8 soit moins 4 c'est-à-dire il va prendre l'une des valeurs des diviseurs donc vous avez ici le n n moins 3 il appartient bien sûr à d8 d8 ça veut dire le n elle va appartenir à l'ensemble formé de d8 mais on ajoute le 3 ça veut dire n moins 3 elle appartient elle est soit égale à moins 8 ou n moins 3 égal moins 4 ou bien sûr etc c'est ce que je vais faire ici dans un tableau si n moins 3 égal à n moins 8 ça veut dire le n c'est moins 8 plus 3 égal moins 5 donc vous ajoutez donc j'ajoute ici je fais j'ajoute 3 et ça va me donner n moins 8 plus 3 c'est moins 5 moins 4 plus 3 c'est moins 1 moins 2 plus 3 c'est 1 moins 1 plus 3 bien sûr c'est 2 et l'autre ça va donner 4 donc 2 plus 3 5 4 plus 3 bien sûr 7 et 8 donc quelles sont les valeurs possibles ce sont moins 5 moins 1 1 2 4 5 7 et 9 et on se passe donc n est la partie il appartient bien sûr à l'ensemble 2 n appartient à l'ensemble moins 5 moins 1 1 2 4 5 7 11 je continue maintenant la divisibilité ça ce sont les exercices je vais passer aux opérations sur les multiples ça c'est aussi très intéressant donc théorème 1 soit 3 entiers relatifs à BC c'est A divise B et C alors il divise la somme et il divise la différence et il divise toute combinaison linéaire une combinaison linéaire une combinaison linéaire ça veut dire une combinaison qui est faite à partir de B et C avec avec alpha dans Z et beta aussi dans Z donc ça c'est le général c A divise B et C alors il divise donc c A divise B et A divise C alors A divise alpha B plus beta C ça c'est le théorème c'est à dire combinaison linéaire ça c'est normalement c'est ça ça centre ce théorème ça entre dans restitution des organisés bien sûr des connaissances les ROC ça veut dire pour les terminales S on peut on vous demande bien sûr c'est une question qui est demandée dans la démonstration c'est à dire sa démonstration est démontrée et demandée dans les ROC au C voilà quelle est la démonstration ça se fait d'une manière simple des démonstrations on sait que A divise B et C donc il existe deux entiers relatifs K et K' telles que ça veut dire le B c'est un multiple de A et le C c'est un multiple de A ça veut dire B égale à KA et C égale K' A et j'ai fait la simple B plus C ça donne K plus K' K' en factorisant ça donne A donc donc dans ce cas-là le A il divise B plus C B moins C c'est K moins K' fois A donc A il divise B moins C B moins C la première B plus C et si on fait alpha A plus beta C ça donne alpha K plus beta K' donc A il divise aussi alpha A plus beta K' donc A divise la somme, la différence et alpha A alpha B plus beta C une combinaison lumière et ça c'est général si tu prends alpha égale à beta égale à A si tu trouves la somme si c'est alpha égale à A et beta égale à moins 1 si tu trouves la différence quelles sont les applications de cette propriété qui est intéressante donc je prends une application K est un antinaturel on pose A égale 9K plus 2 B égale 2K plus A ça veut dire le K c'est un antinaturel quels peuvent être les diviseurs positifs communs à A et B ? on va essayer de voir comment trouver les diviseurs en jouant sur la propriété des opérations sur les multiples ou bien sur la divisibilité vous avez 9K on cherche à se débarrasser par des combinaisons de lumière des K vous avez 9K et 12K donc le plus petit multiple commun 9 fois 1 9 fois 2 9 fois 2 9 fois 3 9 fois 3 9 fois 4 36 et si je prends 12 fois 12 fois 3 ça donne 36 donc on va essayer de jouer avec l'alpha et beta ce sont les 4 et 3 spécialement moins 3 voilà D est un diviseur comme A et B comme D divise A et B alors il divise C qui est 4A moins 3B donc 4 fois 9K ça va vous donner 36 et je retranche moins 36 donc on se débarrasse on cherche à se débarrasser des K ça va me donner ça va me donner ces 4 facteurs de 9K plus 2 moins 3 12K plus 1 égale 36 en se débarrassant ça donne 5 donc D divisé 5 et comme 5 n'a que 2 diviseurs A et 5 donc D est égal à 1 ou D égale 5 donc les diviseurs communs ce sont 1 et 5 5 7 10 9 9 11 11 12 11 12 13 14 14